Puis-je arroser mieux mon jardin avec moins d'eau ? Eh bien oui, c'est possible. On va regarder ça ensemble. C'est parti, on se lance un nouveau regard. Vous avez deux types d'arrosage. Et vous avez deux façons d'arroser. Alors, type d'arrosage, vous avez l'arrosage aérien et l'arrosage souterrain. Et dans les façons d'arroser, vous avez la mouillette et l'arrosage en profondeur. Alors, je vous propose qu'on étudie ça un peu plus en détail. Alors, l'arrosage aérien, c'est quand il pleut, par exemple, ou quand vous arrosez votre jardin avec votre tuyau d'eau. Ça, c'est l'arrosage aérien. Ou alors, les arrosages automatiques qui se déclenchent à minuit ou à 9h du matin, et ça arrose le jardin. C'est magique. Vous avez, dans la façon d'arroser, vous avez la mouillette. Alors, vous arrosez votre jardin le dimanche avec votre tuyau d'eau, puis 30 secondes sur cette plante, 20 secondes sur ça. Ça, c'est de la mouillette. Ça n'arrose rien du tout. C'est de la rigolade. Alors, sinon, vous avez l'arrosage en profondeur. Alors, par exemple, vous prenez votre tuyau d'arrosage, vous réglez avec l'embout en goutte à goutte, et vous laissez toute la nuit au pied de l'arbuste. Et là, par gravité, l'eau va descendre à un mètre de profondeur. Ça, c'est de l'arrosage en profondeur. Ça, c'est très, très efficace. On va se concentrer sur l'arrosage en profondeur parce que c'est vraiment le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Quand vous allez concevoir votre jardin, au moment de la conception, au moment du plan du jardin, à ce moment-là, vous allez prévoir les tranchées d'arrosage automatique de surface, mais vous allez, en plus de ça, prévoir des tranchées en plus pour venir arroser les arbres, les arbustes et les massifs en profondeur. Profondeur, c'est 50 cm, 70 cm. Vous allez mettre dans les tranchées un drain agricole. Alors, un drain agricole, c'est ça. C'est cette partie jaune. Alors là, il est en 100 mm, mais ça existe en 80 mm. Ça me paraît plus approprié pour les jardins. Enfin, pour faire ça. Ça, c'est formidable parce que l'eau sort, c'est perforé. Donc, l'eau sort et l'eau rentre. Un inconvénient, c'est que du coup, la terre rentre dans le drain agricole. Donc, je propose qu'on recouvre le drain agricole avec du feutre géotextile, avec du scotch pour ne pas que ça parte. Alors, je vous montre ce que c'est que du feutre géotextile, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est ça. En faisant ça, le drain agricole va rester intact et il ne se remplira pas de terre. Vous allez faire tout un réseau dans votre jardin avec ces drains agricoles recouverts de feutre. Dans ce drain agricole, vous allez insérer un tuyau en goutte à goutte. Je vous propose qu'on en mette deux, parce que si jamais un était défectueux, vous serez bien content d'avoir un plan B. Vous mettez des tuyaux en goutte à goutte et à l'intérieur du drain, le tuyau va disperser ces petites gouttes et ça va s'épandre dans la terre. Sauf que vous êtes déjà à 50 cm de profondeur. Donc l'eau, quand vous allez arroser avec ce système, vous allez arroser la terre et vous commencez à arroser à 70 cm de profondeur. Donc vous n'êtes pas victime de la chaleur, parce qu'à 50 cm de profondeur, même si on est en été, il fait 50 degrés, c'est frais dans ces profondeurs-là. Et donc vous économisez déjà de l'eau à ce moment-là. L'avantage d'utiliser ce procédé, c'est que les plantes vont développer leurs racines en profondeur. Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut que les plantes développent leurs racines le plus profondément possible. Donc j'ai oublié de préciser que vous allez entourer les végétaux, les racines des végétaux en profondeur. On va prendre l'exemple. Vous faites livrer par exemple un magnolia grandifleura. Il arrive avec un camion gros, parce que c'est un gros sujet. Vous enlevez le conteneur, vous avez fait le trou de plantation, où vous plantez votre, comme il faut faire, avec tout le tralala, vous plantez votre arbre. Après, vous allez creuser des tranchées autour, mais à 1 mètre, à 1 mètre 50, vraiment loin, loin, loin. C'est-à-dire que le magnolia grandifleura, il va se développer comme ça, et les racines, pareil, proportionnellement, vont se développer comme ça. Donc du coup, il faut aller installer votre drain agricole à l'endroit où vont se développer au maximum les racines. Il faut attirer les racines le plus loin possible, et en largeur et en profondeur. Donc vous voyez, c'est quand même un travail important pour le mettre en place. Mais quand vous avez fait ça, vous allez pouvoir vous attaquer à la partie la plus intéressante, la programmation du programmateur. Il va falloir au début arroser en surface. Parce que si vous n'arrosez pas en surface, les plantes vont mourir. D'ailleurs, je vous invite à faire des cuvettes au moment des plantations, d'arroser avec le tuyau manuellement. Rien ne remplacera l'arrosage manuel. Le but, c'est d'arroser énormément, mais le moins souvent possible. Il ne faut pas arroser trois fois par semaine. Ça, ce n'est pas du tout ce que je préconise. Je pense qu'il faut arroser le plus longtemps possible, le moins souvent possible. Le but du jeu, c'est de faire descendre les racines. Au bout d'un moment, quand les racines commencent à descendre, parce que les végétaux sont tous interconnectés entre eux. Ils communiquent par leur réseau de mycorhizes, les brins de mycélium, ils font des échanges de sel minéraux. Ils se disent, tiens, l'eau, elle est là-bas. Viens, on va aller voir. Je rigole un peu, mais je pense que ça se passe un peu comme ça. Et donc, l'eau, elle est là-bas. On va aller chercher l'eau là-bas. Ils savent très bien les végétaux où est l'eau. Mais à condition qu'on ne leur donne pas de la bibine trois fois par semaine avec le système des programmations habituelles. Non, non. Il faut casser les récurrences. Il faut que ça devienne presque aléatoire. Et il faut mettre de l'eau en bas. Progressivement, vous allez pouvoir baisser la proportion d'arrosage en surface, sauf pour les parties gazon et plantes couvre-sol, parce que là, les racines du gazon ne peuvent pas descendre assez profond. Ce dont je parle, c'est vraiment les arbustes, arbres et massifs de plantes dont les racines descendent à au moins 50 cm de profondeur. En faisant ce système-là, au début, vous mettez l'arrosage de surface, progressivement, vous mettez en place, vous programmez l'arrosage de profondeur et ensuite, vous faites des échanges comme ça. Et vous allez dire, mais comment je fais pour savoir ? C'est simple, c'est les plantes qui vous parlent. Quand le feuillage de l'arbuste commence à se flétrir, c'est très visible par exemple sur un bambou, les feuilles s'enroulent, on voit tout de suite. Quand la plante a soif, elle est dans sa zone de retranchement, on la pousse un peu dans sa zone de retranchement et à ce moment-là, on lui met de l'eau en bas. Et progressivement, en deux ans et demi, trois ans, on arrive à tirer tout le système racinaire des végétaux vers le bas. Et à ce moment-là, on peut commencer à réduire tous les temps d'arrosage. On réduit tous les temps d'arrosage. Et les plantes sont beaucoup plus enracinées, beaucoup plus robustes, beaucoup moins malades et surtout plus belles parce que les racines sont plus profondes. Ça prend du temps. Au début, c'est compliqué, mais je pense que ça vaut le coup. Je pense que là, on arrive à un moment où l'eau est une denrée rarissime. On va bientôt, enfin, j'espère pas, mais on va avoir des problèmes d'eau. Il faut absolument, quand on peut le faire, que chacun fasse à sa dimension des petits efforts. Voilà, ça, c'est peut-être quelque chose que chacun peut faire. Au moment de la conception de son jardin, on peut peut-être penser à ce genre de choses. Si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un cœur, suivez-moi sur YouTube et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada